Bonjour, bienvenue à vous pour ce match amical, international. Je vois que Pierre vous est bien installé. Oui, le fauteuil est confortable, tout va bien, on va pouvoir y aller. Donc, j'ai l'équipe de France qui aujourd'hui affrontera l'Eureux Brouet. C'est la clou du monde, c'est aussi une manière de voyager virtuellement, Pierre. Découvrir des sélections méconnues, c'est aussi le charme d'une compétition mondiale. Oui, et aussi de redécouvrir certaines sélections. Je pense notamment à l'équipe du Japon, qui se qualifie à peu près à tous les coups maintenant. Voilà un stade qui vous plaît bien, Pierre. 70 000 spectateurs, c'est un minimum qu'on voit en dessous de 70 000. On n'en peut du tout, il y a des stades petits qui plaisent beaucoup plus que celui-là. L'équipe de France qui a plutôt une tradition de jeu, on va dire, basé sur la technique. C'est vrai qu'on a produit des magnifiques meneurs de jeu, hein, Popa, Vidal, Platini. A quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Alors que vous découvrez à l'instant sur votre écran la composition et l'organisation de l'équipe uruguayenne. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est devenu un peu rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Et c'est un corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. C'est un match dans le match auquel on va assister Griezmann face à Luis Suárez. Antoine Griezmann est un joueur plutôt doué de la tête, c'est un secret pour personne. Que ce soit dans le rôle de remiseur comme celui de buteur, c'est tout faire de la tête. Quand Luis Suárez, c'est un joueur doté d'une excellente vision du jeu. Ces passes sont d'une redoutable précision et elles font bien souvent la différence. Rodrigo Bettencourt. Luis Suárez. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Edinson Cavani. Edinson Cavani, dont on apprécie généralement à la fois la polyvalence et l'esprit combatif. Ça, c'est sûr que côté combativité, il n'y a rien à redire. Il prend sa chance. Kylian Mbappé. Oui, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrière-flexe. Oui, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot. Bravo. On n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Neymar. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Bonne poche bas. Antoine Griezmann. Il est bleu à l'attaque avec ce ballon. Oh, la mauvaise passe. Il n'a pas regardé où il a metté. Pour le tâcle et le ballon qui n'est pour personne, finalement. Le soirès. Les gardiens qui boxent de ce ballon. Thomas Lemar. Olivier Giroud. Oui, peut-être une situation intéressante là. Olivier Giroud qui continue. Attention à la frappe. Et c'est la marque qui repousse. Ce n'est pas terminé. L'équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. On s'approche des buts. On dirait que c'est du B. Le centre tendu. Ah, ça ne passe pas. Mathias Vessinot. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ce contre qui n'aura pas plus loin. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Eh, la voilà la frappe. Et il repousse. Ça joue. Ce sera donc une sortie de but. Je vous propose de revoir cette occasion. La défense a eu chaud. Le Suarez. Edinson Cavani. Allez, il n'y a personne. Il peut prendre l'espace. Il cherche un petit pied dans la surface. Ce sera un 6 mètres. Excellent parade du gardien. Très propre dans son intervention. On la revoit. Il nous régale là. Il s'est vraiment bien déployé. Un petit déri. Et il se déchaîne. attention et la duchan devant lui non ça n'ira pas plus loin l'axe à halte il y aura deux minutes de temps additionnel ce n'est pas énorme et benjamin mendy à l'interception c'est la mi-temps ici donc pas de but marqués d'une somme cavani il prend sa chance que sont les bleus qui donne le coup d'envoi de cette seconde période maja main mendy canté un phénomène on a peut-être une bonne occasion bappé à la passe quand on n'a pas destination ouais ça n'ira pas plus loin pierre vous l'avez trouvé comment antoine guilliezmann dans ses 45 premières minutes je trouve qu'il a été transparent pas de but peu d'occasion on attend quand même autre chose en grande période peut-être savoir qu'il se fasse un peu de violence le but le but qui donne l'avantage à cette équipe de cette rencontre et on va guetter la réaction de notre équipe parce que il reste un peu de temps quand même ce sont les jours qui se sont créés le plus d'occasions qui marquent en toute logique donc j'ai rien ajouté hervé parfait l'équipe de france qui mène au score rodrigo mettencourt de soirées à thèse de 6 mais il fait dire bon mouvement amorcé par les bleus une frappe lointaine on sait jamais il était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit de dangereux qu'est-ce qu'il est perso sur cette action on a choisi la frappe gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours c'était pas gagné conserve le ballon après son contrôle raté roya s'il n'a pas s'est intercepté sur le film et il est hors-jeu sur cette situation allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste on fait l'art j'en a même dit pour moi en tant que les mains on va les marques et perçoit la lecture se passe ce sera un tranquille pour faire l'onde de muséra il s'avance vers la surface un ballon perdu l'adversaire s'est interposé ça peut être dangereux là s'il lance la contre attaque le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant elle est belle cette action pierre le plaît oui tout par boussante mais que dire de cette tête toujours de cette fois-ci avec une autre caméra il accentue leur avance le score qui est désormais de 2-0 on s'approche de la zone de vérité concédé par la défense finalement et de jeu son va tout il veut absolument voir son équipe égalisé alors il fait ce qu'il faut pour et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty qu'est ce qu'il faut pour la récupération du ballon oh là là attention il n'y a plus que le gardien une faute à cette fin match et l'arbitre qui a appliqué le règlement et sortir le rouge c'est logique avait un bruit disculpé la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle à l'échangement dans quelques instants dure il s'y libé à quatre minutes il reste quatre minutes à jouer attention sur un poche double adverse rodrigo met en cours et benjamin meddy à l'interception une gaine du terrain barilla qui se précise peut-être on perd de l'exemple les mètres une la dernière minute ça y est cette fois c'est bel et bien fini tout sifflet finale de l'arbitre pas là il n'y aura pas eu de surprise finalement il s'impose après il prend sa chance Le gardien qui boxe de ce ballon, Olivier Giraud qui continue, attention à la frappe. Il est transparent, pas de nuit, peu d'occasion, on attend pas. Oh, le bon balètre de Griezmann ! Oh, c'est dangereux ! Allez, il va marquer ! C'est parti 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 !